Bonjour tout le monde. Alors, comme on en a parlé au dernier cours, aujourd'hui, on va faire un laboratoire sur les propriétés physiques et chimiques des éléments. Alors, je vous ai passé les feuilles de laboratoire, puis un petit rappel de la théorie ensemble. Les propriétés physiques, ce sont la caractéristique d'une substance que l'on peut observer et mesurer sans changer l'identité de la substance. Puis, la propriété chimique, c'est la capacité d'une substance à se modifier ou à réagir et à former de nouvelles substances. Donc, la réaction d'une substance avec une autre substance qui en forme une nouvelle. Donc, un petit exercice. J'espère que tout le monde l'a complété, puisque c'est très important pour le reste du laboratoire. Et aussi, il y avait le questionnaire en ligne que j'espère que tout le monde a complété aussi. Donc, le laboratoire d'aujourd'hui, en chimie, il est important de pouvoir reconnaître et distinguer la différence entre les propriétés physiques qualitatives et quantitatives et les propriétés chimiques. Au cours de cette expérience, il effectuera des tests scientifiques pour déterminer ces propriétés. L'approche scientifique est centrée sur l'identification et la compréhension des différentes propriétés physiques et des propriétés chimiques des éléments. On va commencer par les consignes de sécurité au laboratoire. Premièrement, c'est très important de faire preuve de prudence tout au long du laboratoire. Aussi, si tu as les cheveux longs, il est important de les attacher. Et puis, il est important de porter un sarreau et des lunettes de sécurité en tout temps au laboratoire. Les règles de fonctionnement. Il est interdit de boire ou manger pendant le laboratoire. C'est important de rester à vos places assignées et lever la main si vous avez des questions. Je vais circuler. C'est important de ne pas circuler inutilement dans le laboratoire. Ça pourrait être dangereux. Et puis, chaque station est conçue pour accueillir deux étudiants, alors en groupe de deux, par station. Le matériel qu'on va utiliser aujourd'hui sont le bicarbonate de sodium, le vinaigre ou l'acide acétique, du sucre, trois bouteilles d'eau vide, un ballon, deux pièces de un sou et puis de l'eau qui se retrouve dans les robinets à chaque station. Donc, la question d'aujourd'hui, c'est quelles sont les propriétés physiques et chimiques des quelques éléments et composés courants qu'on retrouve à la maison? Donc, les prédictions. Avant de faire le laboratoire, j'aimerais que vous notiez dans vos notes une prédiction, donc une hypothèse de ce qui se produira lors du mélange du sucre dans l'eau et du bicarbonate de sodium dans l'eau et aussi le mélange du bicarbonate de sodium avec le vinaigre. J'ai aussi inclus des tableaux dans vos notes, donc vous pouvez noter vos observations sur les feuilles de laboratoire. Aussi, une autre petite consigne. Quand on note l'odeur d'une substance, c'est important de ne pas sentir au-dessus de la bouteille parce que ça pourrait être dangereux. Donc, juste amener l'air vers vous et sentir ceci. Donc, la première partie, c'est les propriétés physiques. Vous allez observer les substances puis noter quelques-unes de leurs caractéristiques que j'ai notées dans le tableau. Puis, la deuxième partie, ce sont les propriétés chimiques. Alors, nous allons prendre du bicarbonate de soude et le mettre dans le ballon. Prendre du vinaigre et le mettre dans la bouteille. Ensuite, on place le ballon sur la bouteille comme ceci. Et on fait certain que le bicarbonate de soude tombe dans la bouteille. Et ensuite, on observe et on note nos observations. Alors, je crois que vous avez tout ce que vous avez besoin. Alors, allez-y!